Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Clôture hier à Kinshasa de la 8e conférence des gouverneurs par le chef de l'État Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Une rencontre qui a permis au chef de l'exécutif provincial de présenter leurs difficultés. Marquée par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis au chef d'exécutif et législatif de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État Félix Antoine Chiseke de Chilombo qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture souffre par la motion de soutien au chef de l'État acté par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la CHUAPA qui a lu cette motion a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage d'émotions, des défiances et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte-rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselot, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toutes les tendues du territoire national en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Iturie soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur deux exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différents et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes voeux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux programmes du chef de l'État, à savoir celui de développement local de 145 territoires visant à combler le déficit des infrastructures routières au niveau des territoires et celui d'urgence intégrée de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs, ont été saluées. Bandaka abritera sans doute la prochaine conférence de gouverneurs à la fin du premier trimestre de l'année 2022. Toutes les couches de la population sont rangées pour accueillir les présidents de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, fils du terroir en Boujimaï, dans la province du Kassaï oriental. Nous vous proposons l'ambiance qui y règne avec Blandine Djovo. Sous-titrage ST' 501 Un cri d'alarme qui laisse transparaître le niveau de l'économie est-kassaïenne en état d'agonie depuis plus d'une décennie. La situation concerne tous les secteurs sans exception. Au marché Bakwadianga, le plus grand lieu de négoce du chef-lieu de la province du Kassaï oriental, la courbe des prix ne suit plus les principes économiques applicables en matière de fixation des prix. C'est pratiquement chaque semaine que la ménagère fréquentant ce grand marché assiste à la hausse parfois sans raison valable des prix des denrées de première nécessité. Cette flambée des prix des denrées sur le marché est en partie due à la hausse vertigineuse du prix de carburant sur place. Les importateurs des produits pétroliers se plaignent des mesures prises récemment par le ministère de l'économie, mesure qu'il est contraint à utiliser une logistique jugée coûteuse pour transporter du carburant provenant en grande partie des provinces avoisinantes. Le problème, d'abord, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une province enclavée, qui est au centre du pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous êtes sans ignorer que le ministre des hydrocarbures, récemment, il avait pris une décision que les produits pétroliers ne peuvent pas se faire transporter en vrac. En vrac, c'est-à-dire mettre dans des filles. C'est ça, en vrac, d'une province à l'autre. Mais nous, nous nous débrouillons. Nous allons soit au Bas-Congo, soit au sud, à Lubumbashi, au Katanga, pour aller chercher ces produits. Quand nous achetons ces produits-là, nous avons la difficulté de le faire amener ici au centre. D'abord, sur le plan de transport ferroviaire. Nous avons des difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup de wagons, de citernes, ni wagons ouverts. L'économie de la ville de Mboujimaï, c'est aussi son diamant qui faisait autrefois la fierté de ses habitants. Les professionnels artisanaux de cette pierre précieuse dénoncent un arrêté des autorités locales de l'époque qui leur impose une taxe jugée exorbitante pour tout colis de diamants quittant la province en plus de 50 dollars américains comme frais d'écriture. C'est cette double taxation qui serait à la base de la fuite des potentiels acheteurs. Pour eux, la solution viendrait du garant de la nation dont l'arrivée annoncée est très attendue ici à Mboujimaï. Nous voulons que la carte pour l'exploitation des diamants artisanaux et que ce soit même 5 dollars. Maintenant, c'est combien ? Maintenant, c'est à 22 dollars. N'importe quelle qualité, n'importe quelle quantité, on taxe toujours à 22 dollars. C'est la raison pour laquelle vous voyez le chômage qui bat les records ici en Mboujimaï. Nous voulons qu'il y ait l'air de ce secteur. La province Ouakasaï-Oriental, la province où vivent Ouadiamas, donc à ce qui me bat, comme pour moi économique Ouakasaï-Oriental, puis aussi diagnose ou gémaniques qui atteint ce qui me dit que l'article ou l' derivative beaucoup moins de propriété screams une période qui devaient les réserves Stefanieïa-Oriental. Il y a priori que beaucoup ou formatoires dans le propriétaire, ils nous BRACI du sang Argentine du pays Because we lé we all have to come andma the Wyatt us the Jerusalem we all have to come Je souhaite que nous avons notre président à nous, mon nom Kassai, nous l'avons de moi. Nous nous avons ouvertement. Donc si nous avons besoin de voir le boue, c'est d'abord relancer Niba. Une première visite du chef de l'État dans sa province d'origine depuis son accession à la magistrature suprême. Il n'y aura peut-être pas de bâton magique pour Félix Anton Tshisekedi Chilombo qui va résoudre en bloc la misère de cette population à travers sa présence physique. Mais il est certain que le grand Kassai va vivre une autre ère, celle de la modernisation qui va à coup sûr apporter de l'éclosion économique dans cette partie du centre de la République démocratique du Congo. Lors de notre premier passage, tout le monde était encore là. Voilà pourquoi nous sommes revenus dans la sensibilisation. C'est la génération fatiguée que dirige le vice-président de l'Assemblée provinciale. Voilà, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo va passer les fêtes des fêtes d'année en Mboujimaï, au Kassai oriental. Mboujimaï, capitale du diamant industriel, les décors sont déjà plantés et de nombreux chantiers sont ouverts. La carte postale de la province du Kassai oriental avec Guylain Kabalundi. La carte postale de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La carte postale de la ville qui se C'est l'ambiance qui réveille. Il règne ici dans la ville de Mboujimaï à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet d'Itulombo, qu'on appelle ici fils maison. C'est le chef de l'État de la République démocratique du Congo qui vient rendre visite aux fils et filles du Grand Kassai. Sa visite va commencer ici à Mboujimaï. Vous avez vu l'ambiance qui règne. C'est tous les jours que la population de Mboujimaï se déplace pour venir attendre le chef de l'État ici pour un accueil salueux. Alors, ils sont nombreux, fils, les enfants, les grandes personnes, ils sont venus ici. Toutes les fouches de la population, voilà. Ça, ce n'est qu'on a vendu de l'ambiance qui va régner ici à Mboujimaï le jour de l'arrivée du chef de l'État. Voilà. Voilà, vous venez de suivre le préparatif pour l'accueil du président de la République à Mboujimaï. Suivez à présent la carte postale de la province du Kassai orientale que nous propose Guylain Kabalundi. C'est une ville restée longtemps à genoux qui s'inscrit sur la voie de son relèvement. Mboujimaï, capitale mondiale du diamant industriel, devra à nouveau briller. Un vent de réhabilitation, de construction et de modernisation des quelques structures sanitaires et scolaires souffle déjà sur la ville grâce au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités. On ne peut pas voir des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité, que dans une partie de la République et dans d'autres parties de la République, non. C'est ça ce que vise ce programme présidentiel. L'engagement du chef de l'État, c'est de permettre que les Congolais, qui est au nord de la République, les Congolais qui est au sud de la République, à l'est et à l'ouest, bénéficient des mêmes conditions de vie. Des ouvrages financés par le Fonds de Promotion de l'Industrie sont en pleine construction. C'est le cas au complexe scolaire Kalandamoudichi, dans la commune de Kanchi. L'école, en reconstruction, devra voir sa capacité d'accueil fortement agrandie. Et c'est ici que le chef de l'État a fait ses études primaires. Nous sommes déjà à 42% d'exécution. Présentement, vous voyez, nous sommes en train de couler les colonnes. Les colonnes pour nous permettre de faire passer nos dalles. Donc de l'autre côté aussi, ce sont des poutres qui sont en train d'être posées. Partout là, on coule les colonnes et puis les élévations continuent. Le même élan et le même rythme a été constaté à l'hôpital général de référence de la Mouya. Le travaux débutait depuis le mois d'août dernier, avant, sans désemparer. Et les superviseurs des travaux rassurent. Mais vous savez, quand quelqu'un a faim, il a besoin de voir l'eau qu'on a mis sur les fées, tout de suite donner les fous-fous, donner les rits à l'IA. Mais ces ouvrages que vous voyez ne connaissent pas les dépassements dans les délais. Et les entrepreneurs, leurs architectes nous ont garanti qu'ils vont respecter les délais. Nous pensons que nous sommes derrière en tant que FPI et nous avons le bureau de contrôle qui est avec eux au jour et au jour. Le FPI appuie aussi la construction dans le village de Tchipouka, de la centrale voltaïque solaire, devant assurer la fourniture de l'énergie électrique à de nombreux ménages. Ces quelques ouvrages et bien d'autres réalités de la ville seront dès ce vendredi palpées du doigt par le chef de l'État, très attendu en Boujimaï, première étape de sa tournée dans l'espace Kassai. Voilà, juste après son séjour en Boujimaï, le chef de l'État se rendra au Kassai central, plus précisément à Kananga. Suivez les préparatifs qu'elle nous propose, Edith Chalakatala. Le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, entreprend une tournée dans l'espace Grand Kassai. Il arrivera certainement à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Les leaders du coin se mobilisent et mobilisent le peuple pour un accueil digne. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, est à Kananga pour les préparatifs de cet arrivé attendu depuis la dernière élection présidentielle de 2018. Sur place, le ministre a été accueilli par les notables et officiels locaux, mais aussi une mention spéciale aux cadres et militants de son parti politique, le PDG, Fédération du Kassai central. Cette tournée qui commence en Moujimaï, ce week-end, verra le chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi, passer par le Loabourg, ancienne capitale du Kassai. Retour à Kinshasa-Pourde, qui est l'Assemblée nationale, a interriné hier les trois candidats de l'opposition parlementaire. 333 députés nationaux ont déclaré recevable l'approbation de la conclusion des rapports de la majorité. Les points de la plénière avec Sivimouembo et Bernard Boudouakanda. Ils font désormais partie des membres du bureau de la commission électorale nationale indépendante CENI du président Denis Kadima. Les 15 membres du bureau de la centrale électorale affichent complet. La chambre basse du Parlement, sous la conduite de son speaker, Christophe Mbosokodiapuanga, a enterriné les trois candidats de l'opposition parlementaire aux différents postes encore vacants. C'était après l'approbation du conclusion des rapports de la commission paritaire majorité-opposition mis en place par l'Assemblée nationale. Manara Linga Didi, deuxième vice-président, Aje Matembo Aje, Kester, Ilongo Tokole Jean, membres. L'Assemblée plénière adopte la résolution portant enterrinement de la désignation de trois membres de la commission électorale nationale indépendante. Elle sera transmise au président de la République en vue de l'air enterrinement. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux élus du peuple l'essence de la collaboration de l'armée ougandaise avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Christophe Mbosoko Diapuanga a réitéré son invitation au leader d'opinion de se retenir sur toute forme de violence. En ce temps de nativité, chacun de nous et chacune de nous doit se sentir et se déclarer fier d'être congolais et défendre en toutes circonstances l'unité et l'intégrité du territoire national. Le vœu de la paix me paraît encore et toujours le meilleur que nous puissions formuler pour le temps qui vient. Tout en vous remerciant très vivement, je m'empresse de vous souhaiter joyeux Noël et bonne année 2022. Les 11 procès-verbaux des plénières de jeudi 18 au mardi 30 novembre 2021 de mercredi 1er décembre au mardi 14 décembre 2021 ont été adoptés globalement par l'Assemblée plénière. Avant de poursuivre ce journal, il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, qu'en exécution de l'ordonnance numéro 14 au bar 010 du 14 mai 2014, fixant les jours fériés légaux en République démocratique du Congo, les journées des samedis 25 décembre 2021 et du 1er janvier 2022, consacrées respectivement aux festivités de Noël et des Nouvel An, sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. A cette occasion, j'adresse mes voeux, le meilleur et souhaite d'agréables fêtes à toutes et à tous, tout en rappelant la stricte observance des gestes barrières contre la pandémie de COVID-19. C'est communiqué signé Claudine Ndousin-Kembe, ministre d'État, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. La CENI a possédé à la remise des certificats d'aptitude professionnelle aux participants au séminaire d'imprégnation thématique et structurelle, cérémonie présidée par le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga. Un reportage des Tétis de Naï Samba. Le processus électoral en République démocratique du Congo sera conduit à bon port par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec le concours de tous les membres de cette institution. Une vingtaine de certificats a été remis aux agents et cadres de la CENI ayant participé au séminaire d'imprégnation qui s'est ténu du 26 novembre au 5 décembre 2021. Dans son mot de circonstance, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moïne de Moulemberi, a souligné qu'il était impérieux à couronner par un titre les différentes formations de la centrale électorale. Nous avions constaté que, durant les précédentes années, plusieurs formations de la CENI n'étaient jamais faites sans aucun titre certifiant la participation des divers membres aux diverses formations. Pour ce qui concerne notre gouvernance à partir de ce jour, toutes les formations seront couronnées par un titre certifiant la participation à ces diverses formations. La cérémonie de la remise de ces brevets était présidée par le premier vice-président de la centrale électorale. Bienvenue, Ilan Galimbo. C'était dans la salle AB Alpollinaire Mal Malou ce mercredi 22 décembre 2021. Rétenez que c'est à l'issue du séminaire d'imprégnation que la Commission électorale nationale indépendante s'est dotée d'une feuille de route des activités opérationnelles du processus électoral pour les élections de 2023. C'est maintenant à la revue de presse pour décortir quelques titres des journaux parus ce matin dans la capitale avec Jean-Pierre Andelodimazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Lisette. Bonjour à tous. 2022, pas des bois morts autour de Tisekedi annonce Econews. Oui, pour le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo écrit Econews. C'est déjà la course contre la montre. En réalité, il ne nous reste plus que deux ans pour récupérer le retard accumulé pendant les deux ans d'une coalition difficile avec le FCC suivie d'une année de premier pas de l'Union sacrée de la Nation. Devant les deux chambres du Parlement, note le journal « Le chef de l'État a reconnu l'urgence de changer de fusil d'épaule pour convaincre son électorat. C'est dire que les deux prochaines années seront décisives. Il est asserint à l'obligation des résultats. C'est le quitte ou double pour y arriver. Le président de la République devra s'entourer des gens ancrés véritablement dans sa vision. Les bois morts n'auront plus de place dans son entourage. A lui de faire le bon casting pour relever le défi dans les deux ans qui lui restent, indique Econews. Congo Hold Up, Joseph Kabila, ses réserves, le droit de saisir la justice contre ce qu'il qualifie des contre-vérités. Et note Mediacongo.net, Jean-Pierre. Oui, le collectif des avocats du président honoraire Joseph Kabila Kabangui a donné la position officielle de leurs clients face aux accusations soulevées dans l'enquête Congo Hold Up. D'après cette enquête précise Mediacongo.net, plusieurs millions de dollars auraient été décaissés entre 2013 et 2018 au profit des proches de l'ancien président, des allégations que les avocats de l'homme de King Akati, Joseph Kabila, qualifient de contre-vérité face à cette enquête qui, selon eux, n'est soutenue par aucune preuve fiable. Ils annoncent que l'ancien président se réserve le droit de saisir la justice pour ce collectif d'avocats. Enchaîne le confrère. Cette enquête est une campagne médiatique sans précédent, menée pour atteindre et abattre leurs clients. En croire le choc de ce collectif, aucun compte au nom de Joseph Kabila n'a été cité. Le but de Congo Hold Up est de métenir le contrôle du sol et du sous-sol congolais pour faire la lumière sur cette affaire. Le gouvernement congolais, par le canal de la ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général près de la Cour de cassation d'ouvrir une instruction judiciaire, affirme Mediacongo.net. Le bureau de la CENI, désormais au complet, cap vers 2023, constate la référence plus. Les trois délégués de l'opposition devant faire partie du bureau et de la plénière de la centrale électorale sont désormais connus. Il s'agit, selon la référence plus, de Didi Manara Linga au poste de deuxième vice-président, Ajema Timboa, la question de la CENI, et Jean Ilongo Tokolé en qualité de membre de la plénière. Après examen des dossiers individuels, la commission paritaire a fini par sélectionner ces trois personnalités. Didi Manara et Jean Ilongo sont des anciens gouverneurs de province. Manie Maïtchopo, Ajema Timboa, fut membre des gouvernements Samy Badibanga et Bruno Chibala. L'expérience de la gestion de la chose publique, ils en ont incontestablement. Il faut noter, clame le journal, que Manara, Matembo et Ilongoa ont été enterrinés à l'absence des députés FCC qui ont boycotté cette plénière, accusant l'Union sacrée de la nation de débaucher dans l'opposition pour donner du crédit à la CENI. En réaction, le président du groupe parlementaire du PPRD dénonce François Zécouillé, les délégués du FCC, enterrinés sans mandat, selon Africa News. Le nouveau président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, François Zécouillé, n'a pas attendu pour réagir à l'enterrinement de trois candidats de l'opposition. Dans un tweet révèle Africa News, il a démontré comment cet enterrinement est illégal. Pour lui, les membres du FCC ont été enterrinés sans mandat. Donc, Africa News. Merci beaucoup, Jean-Pierre Ndolodemazou, pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition d'information, réalisée par Patrick Bapoula-Yamoulamba et Pêchou Moubenga. Papi Vellet était à la technique et Benjamin Lodi. 13h30, Jojo Ndi Boukaboulou sera des vôtres pour une autre session d'information. Protégez-vous en observant les GC Barrières. Générique Générique